Bienvenue sur le résumé de la 3ème édition du Montepachi Eroica Strade Bianche. 112 coureurs au départ ce 7 mars 2009 à Gaiore in Chianti, direction ciel pour 190 km à travers les routes de la Toscane, 8 secteurs de route emplirés pour un total de 57,2 km. Et vous avez vu qu'il y a 3 hommes à l'avant de la course de l'échappée matinale. Caraccia de la Barlow World, Alexander Gretzschuk de l'USD et Riccardo Carini de la LPR. Tandis que dans ce secteur, le 7ème de la course, Daniele Benahati de la Likigas va accélérer dans les passages à plus de 10%. Derrière vous voyez qu'un coureur de la Milram ainsi que Andy Schleck et d'autres coureurs réussissent à suivre le coureur de la Likigas. Un groupe d'une vingtaine de corps s'est constitué en chasse, tandis que devant on n'y a donc plus que 2 hommes avec donc Riccardo Carini et Carcia de la Barlow World. Donc les 2 Italiens ont largué l'Ukrainien. Derrière on s'est à nouveau regroupé après ce secteur empiré et le rouleur de la formation Servélo roule. Tandis que dans les porties montantes sur l'asphalte, 4 coureurs vont rejoindre les 2 coureurs de tête. Il y a donc encore Daniele Benahati bien sûr, il y a Ryder Ejdal 10ème en 2008, Andy Schleck 4ème de Liège-Baston, Liège 2008 et 2ème du Giro 2007. Et Giovanni Visconti le leader de l'ISD, 26 ans vainqueur du Grand Prix de Fourmi. Et vous allez voir qu'ensuite dans le 8ème secteur, une sélection va être faite au sein de ce groupe. Puisqu'il y a quand même deux éléments un peu poids mort, puisqu'ils ont fait quand même une grosse partie de la course à l'avant de la course. Tandis que derrière, on voit que Bernard Heizel roule pour ses deux leaders de la formation HTC Columbia. Donc voilà, nous sommes dans le 8ème secteur où encore Benahati procure une sélection. Le coureur de la Ligue de Gaze derrière, on voit que Visconti, Ejdal et Andy Schleck réussissent à reprendre la roue de l'Italien. Tandis que les deux coureurs de l'échappée matinale, eux, sont largués. Ils payent leurs efforts du début de la course. On a donc maintenant 4 coureurs à l'avant de la course avec un peu plus de 35 secondes d'avance sur le groupe de chasse. Où il y a encore de nombreux coureurs de la Milram et de la HTC Columbia. Donc Marc Cavendish, malheureusement pour le Britannique, il va exploser dans les parties montantes. Lui qui est un sprinter à l'époque, il était chez HTC, il était un gros pourvoyeur de bouquet. Et un petit trio s'était constitué en chasse pendant un petit instant. Mais ce trio avec Lockheed, Wegman et Helminger vont être repris quand même, même s'il reste 10 km. Parce qu'il reste encore quand même des équipiers chez HTC et chez Milram pour revenir sur le quatuor de tête. Tandis qu'il reste moins de 10 km. Les 4 de devant s'entendent encore assez bien. Mais derrière, il y a clairement des équipiers qui roulent à fond pour pouvoir revenir afin de permettre à leur leader de se jouer la victoire à sienne. Et donc, à 8 km de l'arrivée, tout le monde est revenu sur le quatuor de tête. Et donc, on va à nouveau voir s'il va y avoir des offensives. Et quelques mètres plus tard, vous allez voir que Giovanni Visconti, lui, est décidé à ne pas... Il est décidé carrément à ne pas rester tout seul. Comme ça, normalement, si l'Italien préfère être tout seul, plutôt que de se retrouver dans un groupe avec de nombreux coureurs, malheureusement pour lui, Daniele Benatti, encore lui, va le doubler dans une partie montante. Mais on voit qu'il y a déjà Lockheed qui est à l'affût. Benatti est en grande condition. Mais est-ce qu'il n'en fait pas trop ? Parce qu'on le voit à de nombreuses attaques sur les parties montantes. Mais derrière, un peu tout le monde arrive à le suivre. Il n'arrive pas vraiment à faire la décision. Il est offensif, mais il fait un petit écart de 4-5 mètres. Et derrière, ça revient. Ensuite, on va arriver à 4 km de l'arrivée où Linus Gardeman de la Mineram va partir tout seul. L'Allemand, 3e de l'édition 2008, tente sa chance. On est dans les faubourgs de Sienne. Et donc, il joue clairement sa carte personnelle. Et en même temps, derrière, il n'a quand même Fabien Wegman, le vainqueur du Grand Prix Miguel Lundi-Rein. Au cas où il se ferait reprendre, donc la Mineram, maintenant, n'a plus le poids de la course. C'est encore les HTC qui doivent rouler. Parce qu'il y a quand même deux atouts. Il y a donc Lockvist. Sans oublier le jeune Norvégien Edval Boisson Hegel, maquant de 3 étapes du Tour de Grande-Bretagne et du Grand Prix de Denain, la saison passée. Et nous sommes donc dans le final qui a changé par rapport aux deux dernières éditions. Avec une partie bien plus difficile à plus de 10% dans les rues de Sienne. Et là, Lockvist va déborder Kerdeman. Le Suédois profite des passages à plus de 10% sur des pavés pour larguer tout le monde. Le Suédois ensuite va arriver tout seul et remporter cette troisième édition avec quelques mètres d'avance sur Fabien Wegman. Troisième place pour Martin Helminger, quatrième du Tour de l'Under en début de saison. Edval Boisson Hegel complète donc la quatrième place. Cinquième, Garde 20. Sixième, Visconti. Septième, Belif. Huitième, Cheikh. Neuvième, Lloyd. Et dixième, Ryder. Echdal. Ciao tout le monde.